Le Quartier Général de l'Antéchrist Où sera situé le quartier général de l'Antéchrist durant la Grande Tribulation ? Sera-t-il Rome, Jérusalem, New York, Babylone ou une autre ville ? Pour les points de vue de 11 experts différents de la prophétie biblique, restez à l'écoute. Le ministère Agneau et Lyon présente. Christ dans la prophétie Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le docteur David Regan. Salutations au nom de Jésus notre espérance bénie, et bienvenue à Christ dans la prophétie. Cette semaine, nous allons poursuivre les entretiens que j'ai menés avec 11 experts de la prophétie biblique qui assistaient à une conférence biblique sur la prophétie à Dallas au Texas. Les interviews ont été enregistrées sur vidéo dans un hôtel près de l'aéroport de Dallas, Fort Worth. Au cours des dernières semaines, nous avons examiné des questions telles que « L'antéchrist sera-t-il juif ? Pourrait-il être musulman ? Sera-t-il tué et ressuscité d'entre les morts ? Est-il vivant aujourd'hui ? » Le consensus parmi les experts était que l'antéchrist sera un gentil. Il ne sera pas un musulman. Il ne sera pas tué et ressuscité d'entre les morts, bien qu'il puisse y avoir une du prix pour que les gens le pensent ainsi. Et il est très probablement vivant aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu ces programmes sur l'antéchrist que nous avons déjà diffusés, vous pouvez les voir sur notre site internet l'ambillon.com. Au cours de cette session, nous examinerons où les experts pensent que le quartier général de l'antéchrist sera situé. Sera-t-il Rome, Jérusalem, New York, Babylone ou une autre ville ? Eh bien, je crois que ce sera Babylone. J'ai cru que Babylone sera reconstruite pendant plusieurs années, pour plusieurs raisons. La première, Zacharie chapitre 5, verset 5 à 11. Enseigne qu'une femme méchante, une femme appelée méchanceté, qui représente le commerce et la fausse religion, sera déplacée au pays de Chinare à la fin des âges. Et je crois que cette femme appelée méchanceté est le mystère de Babylone la Grande, la mère des prostituées. Je pense donc qu'il sera situé à Babylone. Deuxièmement, pratiquement tous les érudits retracent la fausse religion et le gouvernement mondial jusqu'à la tour de Babel et de Babylone. Et c'est pourquoi je le crois. En revenant à Apocalypse chapitre 17, verset 10, on nous enseigne que ce faux système religieux existait en Égypte, en Assyrie, à Babylone, en Médo-Perses, et en Grèce avant même que Rome n'entre en scène. Troisièmement, je pense qu'il y a plusieurs prophéties sur la destruction finale de Babylone qui n'ont pas été accomplies. Ésaïe chapitre 13, verset 4 indique que la destruction finale de Babylone se fera par de nombreuses nations. Mais l'ancienne Babylone n'a pas été détruite par de nombreuses nations. C'était les Mèdes et les Perses. Une deux en une nation qui l'a attaqué, et la comptise. Et finalement l'ancienne Babylone a été enterrée sous le sable. Ésaïe chapitre 13, verset 5 indique que la destruction finale de Babylone aura lieu pendant l'indignation ou la période de tribulation. L'ancienne Babylone n'a pas été détruite pendant l'indignation ou la période de tribulation. Cela reste encore à venir. Ésaïe chapitre 13, verset 19 dit que la finale destruction de Babylone sera comme la destruction de Sodo-Mégomore. L'ancienne Babylone n'a pas été détruite par le feu, et le soufre, comme Sodo-Mégomore l'ont été. En fait, si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit trois fois que Babylone sera détruite par le feu, en une heure. Il me semble que Dieu fait tout son possible pour nous dire qu'il y aura une Babylone qui sera détruite différemment de la façon dont l'ancienne Babylone a été détruite. Ésaïe chapitre 13, verset 20 dit que Babylone ne sera plus jamais habitée. Nous savons que quelques personnes vivent dans la partie que Saddam Hussein a reconstruite. Ésaïe chapitre 14 dit qu'Israël sera dans le pays lorsque Babylone sera détruite. Et bien l'ancienne Babylone, lorsque l'ancienne Babylone a été prise par les Medes et les Perses, Israël n'était pas dans ces terres. Encore une autre, les briques ne seront plus jamais réutilisées selon Jérémie chapitre 51, verset 26. Saddam Hussein a réutilisé certaines des briques quand il a commencé à reconstruire Babylone. Il y a beaucoup de prophéties, si vous lisez Jérémie chapitres 50 et 51, et Ésaïe chapitres 13 et 14, il y a beaucoup de prophéties sur la destruction finale de Babylone qui apparaissent dans ces deux chapitres. Je pense que Dieu relie tout cela ensemble. Par exemple, Ésaïe chapitre 13, verset 21 dit que les satyres ou les démons, les démons et les faux esprits, danseront à Babylone après sa destruction finale. Nous passons à Apocalypse chapitre 18, verset 2, et nous y lisons que Babylone deviendra l'habitation des démons et des faux esprits. Jérémie chapitre 50, verset 15, dit « Comme elle fit, faites à Babylone, comme elle a fait. » Nous passons au livre de l'Apocalypse chapitre 18, verset 6, et nous lisons « Payer-la comme elle a payé. » Nous retournons à Jérémie chapitre 51, verset 7, « Babylone était une coupe d'or, dans la main de l'Éternel. » Nous allons dans Apocalypse 17, verset 4, et nous lisons le mystère Babylone en coupe d'or dans sa main. Jérémie chapitre 51, verset 7, « Les nations ont été ivres du vin de Babylone. » Apocalypse chapitre 18, verset 3, nous lisons que Babylone a rendu les nations ivres du vin. Jérémie chapitre 51, verset 8, dit que Babylone est soudainement tombée. Apocalypse chapitre 18, verset 2, nous lisons que Babylone est tombée, est tombée. Jérémie chapitre 51, verset 9, dit de l'abandonnée. Apocalypse chapitre 18, verset 4, dit, « Sortez d'elle, mon peuple. » Jérémie chapitre 51, verset 3, dit que Babylone est assise sur de nombreux eaux. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, nous lisons le mystère Babylone assise sur de nombreux eaux. En d'autres termes, il y a beaucoup de liens entre ce qui est dans l'Ancien Testament, qui est une prophétie sur l'Ancienne Babylone, et ce qui est dans le Nouveau Testament, qui est une prophétie sur la reconstruction de Babylone. Je pense que Dieu les allie ensemble. Et nous avons toujours cru que ces prophéties de l'Ancien Testament concernaient l'Ancienne Babylone, par homme, et ce genre de choses. Personnellement, je prends la Bible plus littéralement. Donc je dirais que Babylone sera la capitale de l'Antéchrist. Elle sera à la fois une capitale politique et économique. Selon le livre de Zacharie chapitre 5, ainsi qu'Apocalypse chapitre 18, sa capitale des religions sera Jérusalem, où il installera son image dans le Temple juif, sa capitale religieuse, et sa capitale économique et publique sera Babylone la ville. D'une manière générale, j'essaie de toujours interpréter la Bible littéralement. Je pense que c'est de loin la meilleure approche. Donc, quand nous lisons Apocalypse chapitres 17 et 18, où il parle de la ville de Babylone, j'ai tendance à le prendre aussi à la lettre. Je crois que Babylone sera sa capitale durant son règne de tribulation. Il est possible que les événements que nous assistons en ce moment en Irak y conduisent. L'Irak devient un point focal central du monde, bien sûr depuis notre invasion en Irak. Et je ne sais pas où cela va mener, ni comment cela va se développer, mais je crois personnellement au renouveau de Babylone elle-même sur l'Euphrate. J'ai entendu les arguments sur Rome devenant la ville dirigeante de l'antéchrist. Et je ne suis pas à 100% opposé à cela. Mais encore une fois, je me penche davantage vers l'acceptation littérale de la ville de Babylone. Bienvenue à Christ dans la prophétie. Nous sommes en train d'intervieweurs en experts de la prophétie biblique sur l'endroit où ils pensent que l'antéchrist aura son quartier général pendant la grande tribulation. Jusqu'à présent, nous en avons entendu trois, et tous les trois ont dit qu'ils pensent qu'il sera situé à Babylone. Continuons maintenant avec les interviews. Je crois que ce sera Babylone, et je le pense parce que la Bible parle littéralement d'une Babylone dans les derniers jours. Si nous prenons comme exemple la prophétie de la première venue de Jésus qu'il serait né à Bethléem, Ephrata, Michée chapitre 5 verset 2, c'était très précisément une prophétie messianique sur une ville qui s'est accomplie littéralement. Ensuite, nous prenons aussi la prophétie selon laquelle Babylone sera renversée comme Soudo-Mégomore et ne se relèvera jamais. C'est une prophétie très spécifique qui doit être accomplie dans les moindres détails. Et cette prophétie n'a bien sûr jamais été accomplie. Cela nécessite donc le relèvement de Babylone dans les derniers jours. Vous trouvez à nouveau dans Apocalypse chapitre 16 que Babylone existe avec Jérusalem et toutes les villes des nations. Elles sont littérales, Babylone aussi. Les villes des nations tomberont. Jérusalem sera divisée en trois parties. Babylone tombera également à ce moment-là. Ce sont des rendus très littéraux de cette ville. Enfin, je veux faire un dernier point. Babylone de l'Apocalypse chapitre 18 a une correspondance exacte avec Babylone qui est décrite dans les deux longs chapitres de Jérémie 50 et 51. Parallèles précis tout au long de ces chapitres. Donc nous savons que Jérémie chapitres 50 et 51 au moins dans certaines parties a une prophétie de Babylone des derniers jours. Je veux vous lire un passage qui nous dit spécifiquement, géophysiquement, que c'est littéralement une ville dans les derniers jours et que c'est Babylone qui est sur le fleuve Euphrate telle que nous la connaissons dans l'Irak moderne. Revenons à Jérémie chapitre 50 et regardons le verset 45. Il dit ceci, il parle de Babylone dans le contexte des derniers jours, de la fin des temps. Il dit, c'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les dessins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Le pays des Chaldéens n'est pas Rome, ce n'est pas New York City, c'est Babylone sur l'Euphrate. Vous descendez au verset 35 du chapitre 51, il nous dit ceci, « Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombent sur Babylone, dit l'habitant de Sion. L'habitant de Jérusalem est littéralement Jérusalem. Il dira que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldé. Nous avons donc une désignation géopolitique pour littéralement Babylone dans les derniers jours. Et donc au moins nous savons cela, Babylone va être la mégapole dont parle l'Apocalypse chapitre 18. ça va être littéral. Et si toute l'économie du monde est centrée sur Babylone et que l'Antéchrist contrôle l'économie du monde, les demandes et les offres, les achats et les ventes dont parlent les Écritures, il fera alors de Babylone sa capitale dans les derniers jours. Encore une fois, je suis une personne qui lit les Écritures littéralement. Je crois que la capitale de la fin des temps sera Babylone. Il est intéressant de savoir que Saddam Hussein avait commencé à reconstruire l'ancienne ville de Babylone. Et c'était son intention de faire de cette zone le Wall Street du Moyen-Orient. « Babylone aujourd'hui est très câblée, ils ont toutes ces choses qui se passent. Ils voulaient le transformer en centre de visiteurs ou en centre d'affaires. Et puis la guerre a commencé et la construction a cessé ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'ONU vient d'annoncer qu'elle va commencer à travailler à la reconstruction de Babylone. En fait, juste ce 14 novembre passé, l'Amérique est montée à bord et ils vont commencer à donner de l'argent pour ce processus. Et depuis citation sur citation, je suppose que nos soldats sont entrés et ont occupé des parties de Babylone comme forteresse. Ils vont aider à le reconstruire, à le rembourser. Et au début de 2003, Israël Todé a rapporté que le Quatuor qui sont les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne et la Russie se sont tous réunis et ont commencé à parler de l'ONU de réellement déplacer leur siège de New York à Babylone. Et donc je vois Babylone devenir le siège de l'Antéchrist. Je pense que la capitale de la fin des temps de l'Antéchrist va être la ville ravivée de Babylone, là-bas sur le frat dans l'Irak moderne. La raison en est que vous avez le mot Babylone, babylonien, caldé qui sont utilisés environ 300 fois dans la Bible. Et le livre de l'Apocalypse est appelé l'Apocalypse de Jésus-Christ, c'est un dévoilement, ce n'est pas un voile. Il me semble étrange que lorsque vous arrivez au tout dernier chapitre de la Bible, tout d'un coup, Babylone ne signifierait plus Babylone, après avoir été cité plus de 300 fois. C'est à quoi le mot fait référence. De plus, lorsque vous revenez aux Écritures au tout début, c'est là, après le déluge, que le premier empire mondial a commencé. Nimrodie a construit cette ville. Et depuis le tout début, c'est un peu, comme certains l'ont comparé au Tal of Two City. Vous avez la ville de Babylone mentionnée dans Genève 10 et 11 avec la tour de Babel, et Jérusalem est introduite pour la première fois dans Genève 14, et vous tracez en quelque sorte, ces villes tout au long. Ensuite, dans Apocalypse 17 et 18, vous avez à nouveau Babylone, et dans Apocalypse 21 et 22, vous avez la nouvelle Jérusalem. Il est également question de Babylone dans Apocalypse 17, cette grande ville qui règne sur les rois de la terre à la fin des temps. Il dit que cette ville est la mère de toutes les prostituées. C'est la fontaine de toutes les prostituées. Et quand vous revenez à la Bible au tout début, la fontaine de toutes les fausses religions et de toutes les idolâtries était la ville de Babylone. Je pense donc qu'elle va être reconstruite à la fin des temps comme un grand centre économique, politique et religieux pour le dernier leader mondial. L'histoire va donc boucler en quelque sorte de Nimrod et le premier empire mondial à l'antéchrist dans le dernier empire mondial de Babylone. Ok, nous avons interviewé six personnes jusqu'à présent et tous les six ont déclaré qu'ils pensaient que le siège de l'antéchrist serait Babylone. Et ils ont donné de très bonnes raisons pour arriver à cette conclusion. Dans un instant, nous présenterons les réponses de cinq autres personnes qui ne sont pas si sûres que Babylone sera le lieu. Bienvenue à nouveau dans notre quête concernant le quartier général de l'antéchrist. Jusqu'à présent, nous avons présenté les entretiens que nous avons menés avec six de nos experts de la prophétie biblique. Et tous les six ont dit qu'ils pensaient que le siège de l'antéchrist serait Babylone. Les cinq autres ont dit que ce serait ailleurs ou que cela pourrait être Babylone, mais ils n'étaient pas convaincus. Voici leurs interviews. Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que l'antéchrist se lèvera de Rome, du peuple qui a détruit le temple en 70 après Jésus-Christ. Les Romains ont détruit Israël et le temple. L'antéchrist doit sortir de Rome. Que sa capitale, le siège physique de sa capitale soit à Rome, je n'en suis pas sûr. Babylone serait logique parce que s'il a un traité de paix avec Israël et toutes les ressources du Moyen-Orient, il serait très intelligent d'avoir une capitale dans les champs pétroliers où vous pourrez bien le défendre. C'est une question avec laquelle je continue de lutter. Pendant des années, j'ai pensé que ça allait être Rome, mais je commence à pencher dans la direction de Babylone. Et l'une des raisons de cela, l'une des raisons pour lesquelles je ne le pensais pas pendant de nombreuses années, c'est à cause de l'état de décomposition de cette partie du monde. Mais quand vous regardez ce qui se passe à Dubaï et dans d'autres endroits du Moyen-Orient, vous pouvez voir que des magnifiques structures peuvent être construites, de grandes villes peuvent être construites dans des temps de très, très courtes périodes de temps. Et je pense que si vous prenez du recul, par rapport à tout l'aspect des Écritures et regardez, je pense que Babylone signifie exactement cela. Babylone. Je crois que c'est Rome. Il peut commencer par là et éventuellement aller à Jérusalem. Je reviens à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je crois que cela se terminera à Jérusalem, parce que le cœur, le cœur de Dieu est Jérusalem. Et je crois que l'antéchrist finira par déplacer sa capitale là-bas parce qu'encore une fois, il veut ce que Dieu veut. Jérusalem est la prunelle de l'œil de Dieu. Je crois que cela commencera à Rome et éventuellement finira à Jérusalem. Oh, il y a tellement de façons de regarder à cette question. Il dit qu'il sera détruit et que tous les marchands du monde le pleuront. Cela pourrait être l'Amérique. Ça pourrait être Rome à cause de la renaissance de l'Empire romain. Ça pourrait être Israël parce que l'antéchrist sera exclu de là. Il pourrait s'agir de Babylone reconstruite et de l'Irak comme certains le proposent. Alors faites votre choix de là. Je crois personnellement que ce sera Rome. Je ne pense pas que ce sera littéralement Babylone. Je pense que Jean utilise évidemment le terme Babylone comme mot de code pour Rome dans le livre de l'Apocalypse. La ville qui se trouve sur cette colline dans le monde antique a toujours été comprise comme étant Rome. Il parle d'un endroit où les martyrs de Jésus ont été persécutés. Il parle d'un endroit qui s'est opposé aux prophètes de Dieu et au peuple de Dieu à travers les générations. Je pense qu'il plaide fortement en faveur d'un excellent système de la fin de temps qui englobera le monde entier. La question est, où sera le siège ? Peu probable que ce soit Babylone en Irak. Vous devez déplacer le siège des Nations Unies en Irak et endosser les attentats suicides, les menaces d'islamique, le terrorisme, etc. Les Irakiens eux-mêmes n'ont pas vraiment de considération pour Babylone. C'est une ville païenne. Pas une ville islamique. Il est à 80 km de Bagdad. Elle n'a jamais été reconstruite avec succès. Elle ne sera jamais reconstruite avec succès selon la prophétie d'Esaïe. Alexandre le Grand a essayé de la reconstruire et a échoué. Antiochus Epiphan a essayé de la reconstruire et a échoué. Saddam Hussein a essayé de la reconstruire et a échoué. Et si vous essayez de la reconstruire, vous allez échouer. Eh bien, c'était certainement une série de réponses fascinantes. Voyons ce que nous avons eu. Nous avons un qui a dit qu'il ne savait pas avec certitude où se trouverait le quartier général de l'antéchrist. Et d'ailleurs, j'aime cette réponse. Il y a beaucoup de questions sur la prophétie biblique dont je ne connais pas la réponse. Et dans ce cas, il est toujours préférable de dire, je ne sais pas avec certitude. Une autre personne a déclaré que le quartier général pouvait être situé dans divers endroits. Un troisième a dit qu'il n'était pas sûr mais qu'il se penchait vers Babylone. Et deux qui ont dit qu'il pensait que le quartier général pourrait être à Rome. Donc, globalement, le décompte atteint. Six pour Babylone, trois incertains, deux pour Rome. Donc il y a certainement un consensus pour Babylone. Eh bien, c'est la seule fois dans toutes ces interviews où je vais personnellement être en désaccord avec l'opinion de consensus. Mais avant de le faire, permettez-moi de dire ceci. je respecte hautement le point de vue de mes collègues qui ont décidé que le quartier général serait Babylone. Et la raison en est qu'ils fondent cette conclusion sur une interprétation littérale de la prophétie biblique pour laquelle je les félicite. Mais, je suis arrivé à une conclusion différente et permettez-moi d'expliquer brièvement pourquoi. Je suis d'accord qu'il y a de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament sur Babylone qui n'ont pas encore été accomplies. Et je conviens que ces prophéties s'appliquent au quartier général de la fin des temps de l'Antéchrist. Mais il y a un problème avec leur application à l'Ancienne Babylone. Ce problème est enraciné dans le fait que la Babylone de la fin des temps est définie dans le Nouveau Testament et le Livre de l'Apocalypse. Et je pense que ces passages indiquent clairement que Babylone de la fin des temps sera Rome. Par exemple, Babylone de la fin des temps est identifiée dans Apocalypse 17 comme un mystère ou comme une Babylone mystérieuse, selon les traductions. Mais dans tous les cas, il me semble que c'est un indice clair que l'auteur, l'apôtre Jean, parle symboliquement d'une autre ville que l'ancienne Babylone. En fait, Jean utilise cette même technique littéraire quelques chapitres plus tôt dans Apocalypse chapitron verset 8 lorsqu'il parle des deux témoins de Dieu que l'Antéchrist battuait au milieu de la tribulation. Le passage déclare que leurs corps se trouveront dans les rues de la grande ville qui, mystiquement, s'appellent Sodome et l'Égypte, puis il identifie la ville comme Jérusalem. Il l'a appelé Sodome à cause de son immoralité et il l'a appelé Égypte à cause de son idolâtrie. Revenons à Apocalypse chapitre 17 où le quartier général de l'Antéchrist de la fin des temps est appelé le mystère de Babylone. Le reste du chapitre montre clairement que je pense qu'il parle de Rome. Au verset 9, il y fait référence comme étant la ville aux sept montagnes qui, à cette époque, ne pouvait se référer qu'à Rome. Et au verset 18, il la désigne comme la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Je ne peux pas à l'époque où Jean a écrit ceci au premier siècle qu'il ne pouvait s'appliquer qu'à Rome. Une autre preuve qu'il parlait de Rome se trouve dans 1 Pierre chapitre 5 verset 13 où l'apôtre Pierre termine son épître avec les salutations de l'Église qui est à Babylone. Eh bien, les amis, il n'y avait pas d'Église à Babylone à cette époque et Pierre écrivait de Rome. Ce passage montre clairement que les chrétiens du premier siècle ont utilisé Babylone comme mot de code pour Rome. Enfin, il y a une prophétie dans Esaïe qui me semble affirmer clairement que Babylone ne sera plus jamais reconstruite une fois qu'elle tombera sous les Mèdes et les Perses. Voici ce qui est écrit, voici, j'excite contre les Mèdes qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur art ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'éparnera point les enfants et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Maintenant, certaines personnes répondent à ce passage en disant qu'ils ne s'aient pas réalisé au temps des Mèdes parce qu'ils n'ont pas détruit la ville soudainement par le feu comme Sodome et Gomorre ont été détruites. Mais le contexte le montre clairement. Il s'agit de la conquête de Babylone par les Mèdes. Et de plus, il n'est pas dit que Babylone, sera détruite de la même manière que Sodome et Gomorre. Il dit plutôt qu'après la conquête de la ville par les Mèdes, elle deviendra comme Sodome et Gomorre. En d'autres termes, elle deviendra une désolation et les amis, c'est exactement ce qui s'est passé. La ville est entrée dans un long déclin et en 141 avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire parta pris le contrôle de la région, Babylone était en pleine désolation et obscurité. Et c'est ainsi qu'elle est restée depuis lors. Aujourd'hui, des rumeurs abondent que Babylone est en cours de reconstruction pour habitation. Mais ces rumeurs ne sont pas vraies. Saddam Hussein a construit l'un de ses nombreux palais présidentiels aux abords de l'ancienne ville et a reconstruit certaines des ruines du complexe du palais de Nabuchodonosor. Mais tout cela a été reconstruit pour les touristes et non pour habitation. Et vous pouvez voir sur cette photo aérienne que le site antique de Babylone est resté stérile à ce jour. Voici le palais que Saddam Hussein a construit. Et voici les restes partiellement reconstruits du complexe du palais de Nabuchodonosor. Voici une autre vue de la zone depuis le sol. Encore une fois, vous pouvez voir à quel point elle reste stérile. Donc, ma conclusion est que, tout comme Esaïe a dit, l'ancienne Babylone ne sera plus jamais reconstruite et le siège de l'antéchrist pendant la grande tribulation sera Rome. Mais quelles que soient nos différences, quant à l'emplacement du siège de l'antéchrist, nous convenons tous que la Bible enseigne qu'il y aura un antéchrist qui gouvernera le monde depuis Rome ou Babylone. Et à la fin de la tribulation, son quartier général sera brusquement détruit par le feu de Dieu en une heure, un jour, comme ce fut le cas avec les anciens sceaux d'Omégomore. J'espère que vous avez apprécié cette étude biblique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada